Faut-il utiliser GPT Vision ou Google Bard pour lire une image ? Imaginons que vous avez une image à disposition, vous voulez l'analyser très précisément grâce à une intelligence artificielle, mais vous ne savez pas choisir entre Google Bard et ChatGPT avec leur nouvelle fonctionnalité GPT Vision. Aujourd'hui, on va mettre en concurrence ces deux intelligences artificielles, on va dire les plus grosses du marché pour le moment, et qui sont en capacité de lire des images. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez très précisément s'il est plus pertinent d'utiliser GPT Vision ou Google Bard. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure IA quand il s'agit de lire des images. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors évidemment, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour mettre à profit l'intelligence artificielle dans votre activité digitale afin de devenir beaucoup plus productif. Une petite gorgée dans la gourde de vikings, et on est parti ! Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes vidéos sont préparées, et c'est bien pour cela que vous allez comprendre parfaitement quelle est la différence précise entre Google Bard et GPT Vision quand il s'agit de lire des images. Alors j'ai préparé ce document, il y a des prompts et également la différence entre les deux modèles de langage. On est parti pour voir d'abord la différence entre ces deux modèles de langage. Alors Google Bard utilise Palm 2 qui a 540 milliards de paramètres, tandis que ChatGPT, la version GPT-4 qui sera utilisée pour utiliser GPT Vision, utilise 1760 milliards de paramètres. Alors ce n'est pas parce que ChatGPT a 3 fois plus de paramètres que Google Bard qui sera 3 fois plus pertinent de façon constante. Ce n'est pas une ligne constante, ce n'est pas le nombre de paramètres qui va faire en sorte de doubler la pertinence des réponses. Alors on est assuré d'avoir quelque chose qui peut aller plus lent en termes de réflexion à première vue sur ChatGPT. Il faut savoir que ChatGPT nécessite la version GPT Plus pour utiliser GPT Vision, tandis que Google Bard a un accès complètement gratuit. On est parti pour la première image. Commençons donc ce test avec une image de la ville de Nice. On peut voir que, voilà, pour les connaisseurs et pour ceux qui sont déjà allés à Nice, on peut remarquer rapidement que c'est Nice. En tout cas, on a une image qui est bien HD et avec une bonne qualité. Et là, on va demander aux deux IA très précisément cette demande. A l'aide de l'ensemble de tes capacités, analyse avec la plus grande précision possible cette image, puis essaye de déterminer un lieu et explique pourquoi. Google Bard propose directement de pouvoir joindre l'image en cliquant juste ici. Et sur ChatGPT, il faudra se mettre sur la version GPT 4 par défaut, et ensuite simplement glisser la photo. Et voilà, on entre directement le prompt et on va voir un petit peu la vitesse de résultat déjà également. Donc voilà, GPT 4, un modèle qui est à l'heure actuelle le plus grand modèle de langage disponible sur le marché. Voilà, évidemment, il y a peut-être un temps de réponse un peu plus long que sur Google Bard, parce que là, on a déjà une réponse. En tout cas, Google Bard gratuit qui répond déjà beaucoup plus rapidement. L'image montre une vue aérienne d'une ville côtière avec une plage et des montagnes en arrière-plan. La ville est située dans une région méditerranéenne avec des bâtiments blancs et des toits rouges. Il remarque une plage de sable fin. Alors, pour m'être baigné à Nice, ici précisément, je ne suis pas sûr que ce soit du sable fin. Sur la base de ces informations, je peux déterminer que l'image montre probablement la ville de Nice en France. Et là, il reconnaît la promenade des Anglais. Il nous donne quelques détails. La forme de la ville est similaire à celle de Nice. La couleur des bâtiments est typique de Nice. Et sur la base de ces cinq éléments, il nous détermine que c'est à Nice. Alors voilà, KGPT a fini de rédiger sa réponse. L'image présente une vue panoramique d'une ville côtière avec une plage, un bord de mer bordé de palmiers. En se basant sur ces caractéristiques, il semble que cette image présente la ville de Nice, située dans la côte d'Azur. Et il nous identifie très clairement cinq éléments. Le bord de mer, promenade des Anglais. L'architecture, les collines, la plage et la couleur de la mer. Pour l'instant, les deux se valent très bien. Je dirais même que Google Bard a été plus pertinent parce que beaucoup plus rapide. Et voici la deuxième image, une image bien détaillée d'un intérieur de luxe et on peut voir pas mal d'éléments. Et justement, on va s'appuyer sur cela pour demander, à l'aide de l'ensemble de tes capacités, analyse avec la plus grande précision possible cette image. Identifie le plus de choses possibles présentes sur cette image avec le remplacement. L'image montre un salon moderne et spacieux situé à Cannes en France. Bon, alors, comment il sait que c'est à Cannes ? Il remarque un salon composé d'un canapé en cuir blanc, d'un fauteuil en cuir noir, d'une table basse en verre. Il voit apparemment un plancher. Alors, il n'y a pas de plancher. Le canapé n'est pas en cuir et il n'y a pas de fauteuil noir, mis à part dehors. Et là, c'est autre chose. Alors, peut-être qu'il a confondu avec le reflet. Par contre, il voit quelques plantes. Alors, oui, il y a des plantes. Alors, est-ce qu'elles sont en intérieur ou en extérieur ? Non, il y a des plantes en intérieur. Bon, il a remarqué quand même ces éléments. Et par contre, ChatGPT, un canapé beige situé au premier plan à gauche, il y a des coussins décoratifs dont l'un des motifs géométriques. On retrouve ceux-là, évidemment, bien situés avec le coussin. Une table basse carrée qui m'identifie, c'est vrai. Un tapis gris sous la table basse et le canapé. Alors, c'est vrai également. La liste est assez longue et complète. Et les emplacements sont très bien spécifiés. Alors que sur Google Bard, on n'a pas des choses bien spécifiées avec leur emplacement. Il a remarqué le téléviseur monté à gauche au-dessus du canapé, ce qui est vrai. Alors là, c'est précis. Panneau de séparation en bois situé à l'arrière-droite, derrière la zone de salle à manger. Il semble avoir une finition verticale disposée en alternance. Et c'est vrai, il part de ça. C'est fort. Là, il y a une différence très présente. ChatGPT est beaucoup plus pertinent et situe très bien tous les éléments. Troisième image, on est sur un graphique assez simple et très connu qui montre le prix par rapport aux quantités, l'offre et la demande. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple, assez connu. On va commencer soft avec des graphiques et des schémas. Là, on commence avec celui-ci. Et on va simplement dire, analyse et explique-moi ce graphique. Donne-moi des exemples. Ce graphique montre la relation entre le prix et la quantité d'un produit sur le marché. La courbe d'offre représente la quantité d'un produit que les producteurs sont prêts à fournir à un prix donné. Ensuite, on a des exemples. Augmentation de la demande. Si la demande d'un produit augmente, la courbe de la demande se déplace vers la droite. Augmentation de l'offre. Changement des coûts de production. Bon, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Par contre, sur ChatGPT, regardez simplement ce qu'il est en train de nous pondre. C'est hallucinant. Axe des abscisses, horizontal, axe des ordonnées, vertical, courbe de l'offre O, courbe de la demande D, point d'équilibre. Là, ça met une claque énorme. On n'en se rend pas compte encore, mais la puissance de GPT Vision, je ne sais pas si on pourra la dépasser pour le moment avec les autres outils d'intelligence artificielle. Et évidemment, ce n'est pas une explication sommaire qu'on obtient de ChatGPT parce que là, il a identifié très clairement toutes les courbes. Et ensuite, il nous donne des exemples. À un prix très bas comme P3, voilà, P3 qui est ici, beaucoup de gens veulent acheter des pommes, mais peu de producteurs sont prêts à vendre à ce prix. Faible offre. Il en résulte une pénurie ou un excès de demande. Trois exemples, mais surtout une explication bien détaillée, j'adore. Quatrième image qui risque de nous impressionner sur ChatGPT, on est ici sur un moteur diesel. Alors, analyse-moi et explique-moi ce schéma. Ce sera le prompt. Alors, côté Google Bars, on a quelque chose qui est pas mal. On a des choses qui ont été identifiées. Le cylindre, piston, dielle, ville brequin, soupape d'admission, soupape d'échappement, bougie d'allumage. Des éléments qui sont bel et bien présents sur la photo et qui ont été identifiés clairement par Google Bars. Et également le processus. Les quatre étapes principales, admission, compression, détente, échappement. Et ensuite, on nous explique très clairement comment ça se passe. Côté ChatGPT, même quand il y a des bugs ou du moins des fagues, je me dois de vous montrer. Alors, peut-être que le contenu est apparu en rouge parce que ça allait un peu loin dans l'explication et que ça allait parler d'explosion. Je ne sais pas, peut-être. C'est une théorie. Et en tout cas, on a quand même quelque chose qui était vachement précis. Regardez, il a réussi à identifier jusqu'à 18 éléments. C'est vachement correct d'avoir identifié autant de choses. Et alors maintenant, cinquième prompt, on va demander à ces deux IA de réaliser un test de mathématiques. Bon, c'est quelque chose de très simple, évidemment. L'intérêt, c'est de voir si les IA peuvent prendre des éléments d'une photo, les comprendre et ensuite les mettre en relation pour ensuite répondre aux questions. Et le prompt qu'on va utiliser, c'est à l'aide de l'ensemble de tes capacités, réalise ce test de mathématiques. Alors, côté Google Bard, question 1, la réponse de Sarah en art plastique est 18,7. 18,7, c'est vrai. C'est un 10 sur 10 pour Google Bard. Et niveau de chat GPT, c'est également un 10 sur 10, sans surprise. Sixième photo, c'est l'image d'une écriture manuscrite que j'ai trouvée sur Internet. Et on va essayer de faire identifier cela par les IA. A l'aide de l'ensemble de tes capacités, décrivez tout ce que tu es capable de lire sur cette image. Puis, essaye de donner un contexte. Étrange, Google Bard nous dit, je ne peux pas traiter ce fichier. Par contre, côté chat GPT, ça ne rigole pas. Il arrive très clairement à décrypter le texte, et peut-être mieux que moi. En 1913, le 8 février, à 10h du matin, devant nous, Joseph Larive, officier de l'académie, conseiller municipal de la commune de Fort-de-France. Il traite le texte presque en entier. Il y a certains moments où il met des trois petits points, parce que, évidemment, ça reste quand même compliqué. Je vous mets le texte original, et c'est bien cela qui est écrit. Et il nous résume cela, il semble que le document soit un extrait d'acte de naissance, ou d'un document similaire datant du début du 20e siècle. 1913 pour être précis. Le nom de la personne est également donné. D'accord, je sais pourquoi il y a une limite. Parce que peut-être que c'était un document trop privé, selon Google. 7ème et dernière image, le tableau de la Joconde, un peu remasterisé, comme on dit. Parce que là, on a clairement des animaux qui se baladent, des illusions d'optique assez étranges, je vous avouerai. Mais en tout cas, ce qui va être marrant de voir, c'est est-ce que les IA arrivent à remarquer qu'il y a quelque chose d'anormal, et identifier ce qu'il y a d'anormal. Pour cela, on va utiliser le prompt à l'aide de l'ensemble de tes capacités à analyser et identifier cette image. Puis, dis-moi si tu vois quelque chose d'anormal. Google nous nomme carrément le nom de l'artiste qui a peint cette illusion d'optique, et nous nomme le tableau intitulé Mona Lisa Cher. Et oui, je vérifie, c'est bien vrai. On a des détails, compositions, couleurs, lumières, motifs. Par contre, il va très loin de chez JPT. De son côté, il ne m'a pas notifié le fait que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce tableau, mais il a simplement dit que c'est une parodie de Mona Lisa et du tableau La Joconde. Le visage de la Mona Lisa, une moitié du visage semble avoir été remplacé par une face de chat. Je vois un chat en bas, je comprends, mais bon, un lapin sur ses mains, ce qui est vrai. Il faut bien le... Oui, oui, c'est vrai. Il a quand même réussi à identifier quelques éléments sur la photo. Je vais lui dire, vois-tu un chien ? Parce que sur l'image, on voit clairement qu'ici, il y a un chien. Non, je ne vois pas de chien dans cette image. On a quand même réussi à aller très loin. Alors, que conclure sur ces deux intelligences artificielles qui vont lire des images ? Je dirais que Google Bard a comme avantage le fait qu'il soit accessible, gratuit et rapide. Et ChatGPT a l'avantage d'avoir quelque chose de très puissant. J'ai envie de vous dire, c'est incomparable et c'est un peu le jour et la nuit entre GPT Vision et le modèle de lecture d'images de Google Bard. ChatGPT est capable de nous identifier des éléments très clairement, avec une extrême précision, tout en donnant l'emplacement de certains éléments sur la photo. Et ça, ça relève un haut niveau de compréhension des images. En tout cas, voilà, si vous voulez découvrir 50 outils d'intelligence artificielle, je vous invite à aller voir en description. Il y a un e-book que j'ai fait moi-même et que je mets à la disposition de tout le monde. Il faut simplement rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Allez voir, le lien se trouve en description. Par la même occasion, je tiens aussi une newsletter quotidienne sur l'intelligence artificielle où est-ce que je fais ce genre de comparaison, également dans laquelle je donne des outils, des idées de business et de retour d'expérience avec l'intelligence artificielle. On est plus de 900 dans cette newsletter, alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne pas louper le prochain mail qui sera envoyé à 18h15. On se retrouve de l'autre côté, c'était Julien.